Est-ce qu'aujourd'hui nous, en tant que citoyens, nous assumons en dehors de demander nos droits, nos devoirs ? Qu'est-ce qui fait que dans nos quartiers, dans nos villes, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas ? Comment faire revenir cette ambition que le citoyen puisse se reconnaître dans son pays ? On le dit très souvent et nous le savons, qu'on ne peut pas vivre dans une nation si on ne s'y retrouve pas, si on ne s'y reconnaît pas. Nous avons la chance d'avoir eu Léopold Sédat-Senghor qui a fait un travail excellent, il n'était pas le seul. Tous les acteurs de son époque ont agi ainsi pour faire que le Sénégal devienne véritablement une nation. Mais avec des discours identitaires, avec aussi le dévoiement de la chose politique, où on a plus de politiciens, aux postures politiciennes, comment faire de sorte qu'on remette l'église au milieu du village, la mosquée, les synagogues, tout ce que vous voulez, les pangoles au milieu du village. C'est nous reparler entre nous-mêmes. Quand vous avez une ville comme Rufisque, belle, c'est une très belle dame, mais très sale. Est-ce qu'on doit tout attendre de M. le maire ? Et je profite de l'occasion pour dire à M. le maire qui vient d'être élu, qui est un urbaniste, un ingénieur, que nous ne voudrions pas que dans cinq ans, que nous retrouvions la même image de cette Rufisque. Aujourd'hui, le civisme est en train, quelque part, de mourir. Parce qu'on est trop dans une forme d'égoïsme, mais sans responsabilité. Le civisme doit vous pousser à respecter la chose publique. Est-ce que le stade que nous avons inauguré hier, en grande pompe, est-ce que dans deux ans, ce stade, on va respecter encore les infrastructures ? Est-ce qu'au nouveau, je vais être terre à terre, est-ce que les toilettes ? Parce qu'aussi, il faut éduquer les gens à utiliser des toilettes. Vous allez au SICAD, le centre de conférence à Abdou Diouf, qui est très joli, très moderne, mais parfois, il y a des toilettes. Tu dis, mais qui est passé par là ? Mais ça aussi, c'est de l'éducation. C'est ça, le civisme. C'est-à-dire que nous devons avoir le même amour de nos propres choses, mais en ayant un regard plus global, au niveau de la société, au niveau public. Quand je vous regarde, vous, ou que je regarde une jeune dame, que je me dise que cette personne que je regarde, c'est moi, c'est l'altérité. Et nous n'avons pas attendu, quand je dis nous, je veux dire l'Afrique, les grands siècles des Lumières et des grands penseurs occidentaux pour penser humanisme. Le grand code de Hammurabi dit quelque chose de simple, ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais ça, c'est né en Afrique. Si vous retournez au Coran, Lokman, il était noir. C'est lui la grande sagesse. Même le prophète Mohamed, certes, Dieu a parlé de ses comportements très hauts, Issa, Kadhalik, etc., Moïse et autres. Mais c'est uniquement en parlant de Lokman qu'il y a ce vers magnifique qui dit À qui Dieu donne la sagesse, il lui a donné un bien inestimable. Être sage, être discipliné, être à l'écoute, ce n'est pas être faible. Les jeunes m'ont promis aujourd'hui de ne plus insulter les mamans. Ils m'ont promis de ne plus s'insulter entre eux, qu'ils pouvaient discuter. Si on arrive juste à régler cette question-là, ça va réduire un peu la violence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...